bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre aventure avec Hambourg où le commerce mondial n'avait pas pop en 1600 j'étais tout triste mais où nous avions pris de belles avancées sur les Amériques ça commençait un peu à ressembler à quelque chose bon il y a toujours des trucs à défoncer à gauche à droite mais globalement je suis assez satisfait de ce qui se passe alors ce qui va se passer aussi c'est qu'il va y avoir des rebelles partout forcément parce que j'ai fait grandir mes colonies très très rapidement donc surexpansion etc coalition etc mais bon c'est pas grave on va gérer une fois que les Amériques seront stabilisés on pourra faire autre chose et en plus j'avais un colon qui ne fait rien j'avais pas fait gaffe je suis trop loin c'est ça je suis trop loin écoute c'est pas grave on va faire en sorte que tu sois pas trop loin voilà et nous étions donc dans cette guerre contre la France et le Portugal après c'est normal parfait donc ça c'est top grenade c'est top et du coup on peut commencer à faire ses grands projets corruption ok j'ai de la chance ah oui d'accord c'est lui qui a fait le premier tour du monde soit honnêtement ça met un peu légal que ce soit lui moi ce qui m'importe c'est que la capitale tombe et qu'on lui fasse péter toutes ses alliances voilà parfait et que tu viens là voilà et que tu viens là donc là on va venir le défoncer pour tout bien tout honneur bien sûr ici on va prendre à nouveau deux sièges voilà donc normalement je lui fais très très mal voilà c'est un stack wipe du coup maintenant on peut aller sur les pyrénées ah voilà le commerce mondial donc qui pop chez moi c'est normal alors qu'elle est ne plus qu'à londres pourquoi pas parfait bon de toute façon c'était sûr qu'il allait pas plein il n'y avait aucun doute ok donc là il se barre parce qu'il a peur donc on va essayer de le choper par là donc la difficulté c'est que là je vais pas pouvoir traverser en fait si je peux ouf j'ai eu peur voilà ah oui il fallait que je casse mon tributaire qui me servait à rien annuler le tribut donc clairement et il y a Utrecht aussi qui est rentré dans la coalition et oui c'est ça il faudra faire gaffe avant de sortir du en fait c'est ça il faudra faire gaffe avant de sortir de l'empire mince c'est que je pourrais plus attaquer l'empire sans que l'empereur vienne c'est aussi ça l'intérêt d'être dans l'empire ça y est je me rappelle tu es là j'étais en train de me dire mais au fait pourquoi tu vas pas dans l'empire mais oui je reste dans l'empire à cause de ça en fait ok ok donc là on va péter des trucs ici là on est bon colonie autosuffisante alors là c'est un sacré bordel c'est un sacré bordel mais c'est normal on le savait que ça allait être le bordel alors c'est où la colonie qui est finie c'est là donc ça veut dire que maintenant on peut coloniser ici non toujours pas à la blague par contre on peut coloniser là mais ça c'est oui c'est la colombie c'est chiant ça écoute on va aller là ça sera toujours ça de pris les antilles me franchissent jusqu'au bout en fait ok donc là il se barre il a compris le danger il faut que je m'occupe de l'angle ici alors attend il faut que je m'occupe de ça aussi et après je m'occuperai de la France en Angleterre alors forcément là ça va être rebelle land les amis ça va être rebelle land donc là hop tu fais ça toi tu viens là ok les 20 000 hommes sont là soit ok parfait parfait aussi pour tout ça c'est toutes les Amériques ça va durer longtemps malheureusement mais c'est logique vu tout ce que je leur ai donné c'est logique ah ah pause s'il vous plaît voilà donc là tu viens là tu viens là on va défoncer tout ça ça c'était pas prévu par contre ah oui ouais 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 il m'a bien défoncé en fait il m'a bien défoncé mais oui la France devient très fort avec le temps c'est normal ça on s'y attendait je peux pas passer le ce qui est logique aussi ok alors attends il faut qu'on aille là c'est important c'est sûr c'était sûr qu'à force ça ça allait tomber malheureusement esprit de corps ok ça c'est pas mal alors j'en ai marre de peindre de la stam ok ça ça coûte pas cher alors est-ce que là il l'a eu en fait c'est juste la question que je me pose oui et Londres on peut attendre que Londres l'ait en fait il fait ça ça sert à rien honnêtement mais bon je suis un peu dans la panade et j'ai pas envie de réfléchir en plus donc ça fait deux raisons ah oui et oui ils rejoignent la coalition c'est chiant ces Amériques franchement les changements de Leviathan aux Etats-Unis c'est c'est plus nul que ça tu meurs quoi non vraiment je sais pas qui a eu cette idée complètement nulle de faire ça mais c'était vraiment une idée complètement nulle bah quand il y a des trucs pourris faut le dire donc là je le dis c'est pourri ah bah oui voilà stack wipe ah c'est pas la même ça c'est clair que c'est pas la même alors la France tel y a qui Riga, Salzbourg, Trèves, Etat-Pontifico alors Trèves, Etat-Pontifico Riga, Salzbourg voilà voilà ok comme ça je t'envoie tous tes trucs par la mer ensuite ça commence à bien faire quoi ensuite il faut aller là-bas non mais là ça va être rebelle land ça va être rebelle land les amis donc là on va continuer à rembourser les dettes il n'y a pas grand chose d'autre à faire Brésil Mousiane Canada ok donc 1, 2, 3 4 voilà il me saute dessus pourquoi pas d'accord avec toute la thune que je t'ai donnée je comprends pas trop pourquoi t'as besoin de ça mais bon admettons ici on peut développer je sais pas quoi faire de mes points il me laisse pas passer cet abruti le fait qu'il me laisse pas passer c'est très gênant ah il pue je t'ai en train de mourir donc c'est bien mais sauf que j'ai pas de casus belli ça aurait été trop simple la Provence toi il va me laisser passer la Provence oui la Provence me laisse passer c'est très bien là on est bon on revient par là c'est pas grave voilà ça y est Uptrecht n'existait plus il n'y a plus de coalition parfait small 32 très bien allez viens là viens voir là voilà ça se stabilise prends lui et prends lui hop toi tu viens là histoire de le défoncer l'Espagne fait bon croc une fois de plus une fois de moins voilà allez maintenant tu viens là s'il te plaît merci hop on fait disparaître ça boudu alors Londres ça on est où ? c'est pas encore adopté ça va venir donc tu viens là parfait du coup tu peux venir là voilà très bien hop intégration de la Bourgogne heureusement que j'avais dit il faut que je fasse ça avant d'intégrer la Bourgogne tuer un gros débile parce que du coup maintenant ça va coûter dix fois plus cher tant bien même ça sera prêt à Londres alors attends c'est qui qui n'est pas content non parce que moi je vais le rendre content celui qui n'est pas content ça va être vite vu désastre imminent ah ah oui les Pays-Bas j'avais oublié ce détail bon là je déplace complètement la capacité de gouvernance mais ça à la limite pourquoi pas donc c'est toujours le Brésil qui fait chier en fait ok il va pas me faire chier longtemps le Brésil c'est moi qui te le dis alors il y a beaucoup trop de forts de toute façon donc ce fort il dégage Kalen on le garde ce fort il dégage là et on peut garder donc ça Roi il dégage lui il dégage lui on peut le garder ensuite alors tout ça on pille 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 ok alors ensuite il faut juste mettre dans des états est-ce qu'il peut m'aider ici voilà ça c'est pas dans le même truc donc il n'y a pas besoin ensuite ça c'est très bien ça c'est très bien ça c'est très bien ça c'est très bien aussi il n'y a aucun endroit où ça vaut le coup ça commence vraiment à ressembler à quelque chose ah oui j'ai Barmani aussi j'avais complètement oublié que j'étais en guerre contre Barmani c'est pour ça que ça fait ça fout la merde en fait attends pourquoi la noblesse espagnole elle massiège ce truc là tu peux m'expliquer ah putain on est d'accord que ça n'a aucun sens que la noblesse espagnole soit là euh alors il y a une bourgogne ok donc Camerich ça je suis sûr de ne pas l'avoir ok alors comment on peut l'arrêter ce désastre et un par un Pays-Bas existe toujours ok ok donc en fait ce qu'on est en train de dire c'est que le désastre des Pays-Bas je ne peux pas l'éviter soit je ne comprends pas pourquoi la noblesse espagnole vient me faire chier en fait mais admettons mort du maître instructeur histoire de ok parfait alors demandez la P alors France et Barmanie bien évidemment voilà voilà je pense pas que les repas de guerre ça passe mais ça je m'en fous en fait ah puis alors le fait qu'il n'y a plus les caraïbles ça va être un bonheur ça va tout changer alors bon ici c'est pas compliqué on concentre 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 voilà est-ce qu'il y a des forts non il n'y en a pas voilà bon bah en fait c'est très bien ça va faciliter les choses cette histoire c'est moi qui te l'a dit alors ensuite ouais je peux plus adopter ce truc là mais ça c'est entièrement de ma faute parce que j'ai intégré le truc alors que ça ne servait à rien donc là on est bon euh alors oui Amsterdam bien sûr va falloir maintenant gérer le désastre en plus des coalitions n'est-ce pas alors sachant que j'ai ici un mec qui ne faut rien donc là il envoie directement dans la manche ok transférer très bien on va faire ça parfait alors quelles sont les prochaines guerres en fait c'est ça qui compte je suis perdu moi-même ah oui c'est ça qu'il faut faire pardon il faut intégrer Holstein et Bitmars pardon alors bon bah allons-y influencer ah influencer ah bon ça coûte un peu d'argent c'est pas grand chose c'est quand qu'elle s'arrête la trêve contre l'Espagne ah décembre ok donc nous en fait en fait faut que tu viennes là pour que je sois prêt à attaquer en fait commerce de sucre ok alors ensuite hop faire un don Einstein faire un don faire un don oui on a reméliore les relâces ouais ben là je vais être obligé de laisser le sort en décider ok c'est le 1-3-1 mais bon au bout d'un moment honnêtement c'est pas très grave parce que j'ai tellement d'avance en termes de points que non c'est pas grave du tout honnêtement et toi tu viens là ah oui 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 forcément et toi tu viens là aussi donc là faut que tout le monde vienne et là j'ai un onzième marchand et avec ce onzième marchand j'avais non merde je vais transférer voilà donc là je commence vraiment à être pété de thunes quand même voilà ok donc comme d'habitude ça bug à savoir que la trêve n'est pas quand ils te disent que la trêve est voilà protéger le commerce dans la manche voilà déclarer la guerre ah ah bordel ok il y a la France ok ça c'est bon ça c'est bon il faut attendre tu viens là tu viens là donc bien évidemment ici il faut prendre quelqu'un de bien genre ça quoi et ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là de toute façon pour cette aventure qui est assez durée moi je vous retrouve la prochaine fois pour continuer tranquillement cette partie et vivre le désastre des Pays-Bas tout simplement voilà allez on se retrouve la prochaine fois ciao ciao Merci.